Alors justement, le dossier que nous avons à règle ce jour, c'est le dossier des TAP, temps d'activité scolaire. C'est un dossier qui est intéressant. Et puis nous, oui, parce que la concertation souhaitée dès le départ n'a pas eu lieu. Donc nous nous retrouvons à trouver des solutions aux problèmes qui se posent sur les écoles en termes d'effectifs, en termes de personnel et surtout le rôle des animateurs dans cette nouvelle donnée. Maintenant, au niveau du syndicat des animateurs, nous voulons que les premiers à bénéficier de cette nouvelle donnée soient les animateurs de la ville qui sont en situation précaire. Donc avec les TAP, cela en fera 6 heures de travail en plus par semaine. C'est ce qui est déjà mieux. Toutefois, il y a des éléments qui n'ont pas été respectés, comme le domaine de l'information. Nous avons toujours revendiqué que les animatrices, au-delà du BAFAR, qui, je dirais quelque chose de régalien, qu'on aille beaucoup plus loin. Par exemple, on peut parler de le CQP, qui est le certificat de qualification professionnelle. Et là, on se retrouve devant quelques organismes qui font un sourd d'oreille et qui bloquent l'émancipation du travailleur en ce sens-là. Aujourd'hui, quand on parle des TAP, un grand bond a été fait par certains dirigeants qui ont pensé qu'en allant chercher des hyper-qualifiés ailleurs, auraient permis de faire que le TAP va se dérouler comme si de l'unité. Malheureusement, le problème qui se pose, vu le nombre important d'animateurs qui doivent intervenir dans les écoles, eh bien, le choix, et je dirais le premier choix, aujourd'hui, de la ville, c'est de se pencher sur ces animateurs qui ont déjà plus de 10 ans d'expérience et qui n'ont pas attendu que le gouvernement compte une loi sur l'État pour qu'il soit au TAP. Exemple, les animateurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, et même moins, eh bien, dans les écoles, c'est eux qui organisent l'animation, c'est eux qui organisent des TAP-Forts, comme la Nouvelle, le Carnaval, la Pâques, la Fête des Mères, le Marathon, plein de choses, quoi. Par conséquent, je trouve que cela a été vraiment ridicule de mettre de côté ce personnel qui a déjà une expérience pour faire appel à des gens qui, à la nuit, on ne sait pas d'où ils sortent, même si ils sont qualifiés. Mais pour l'instant, on ne voit pas que ce sont les personnes qui sont qualifiées. Alors, vu qu'il y a une situation de blocage au niveau des organisations syndicales et autres organisations syndicales concernant la mise en place de ce TAP, eh bien, il se trouve que le maire a compris que la logique passait par, déjà, les acteurs qui sont déjà en place, cette maire d'oeuvre qui est déjà là, qui est déjà expérimentée et qui est briquée, eh bien, c'est eux qui peuvent déjà vraiment cadrer la mise en place de ce TAP scolaire parce qu'ils connaissent leur travail et ils évoluent toute la nuit dans les écoles. Donc là, nous avons été en temps de connaissance de cela et je peux dire, à l'heure où nous parlons, que près de 40% ou de 50% d'animateurs qui étaient déjà en place ont commencé à être appelés pour les TAP. D'ici la semaine de Boucher, nous saurons beaucoup plus car le lundi matin à 7h, il y a une négociation, il y a une réunion de la communiste technique paritaire pour ouvrir pas mal de détails et pour vous savoir plus sur le contenu du TAP. Mais nous pouvons dire que si les associations qui ont répondu à l'offre de la ville, les associations qui ont répondu à l'appel d'offre de la ville, jouent le jeu, et bien on pourra dire que du travail positif pourra se faire, que si et seulement si, ils acceptent de faire des contrats en bonne et due forme, qu'ils acceptent de payer les animateurs en temps ayant leur nom pas les payés ou quand on le grec, ensuite qu'au niveau des activités, tout le monde soit au diapason, ensuite qu'au niveau des projets, qu'on aille dans la même direction, et enfin qu'en termes de moyens matériels dans les écoles, que les moyens matériels soient donnés aux acteurs, aux animateurs, qu'ils puissent développer des activités éducatives avec les élèves. Pour l'instant, l'endroit où ça compte, c'est que nous avons des associations qui sont là pour bouffer le flux de la ville et qui ne répondent pas à la mission pour laquelle ils ont répondu au marché, ça veut dire le bénéficier de l'enfant et l'encadrement de ces enfants dans le pays scolaire. Donc, nous espérons qu'effectivement, la situation sera totalement réglée à partir de la Tengouchelle. De toutes les façons, nous, au niveau du syndicat, nous sommes extrêmement vigilants et ce n'est pas parce que ces animatrices bénéficieront de supplémentaires d'être intégrées dans le table que le combat va s'arrêter parce qu'il y a plein de problèmes à encore régler concernant la profétisation de l'animation. Donc, le combat en contenu. Ce matin, nous étions assez nombreux en réunion. La semaine prochaine, nous serons encore plus nombreux, je l'espère, parce qu'il y aura des autres informations qui vont être données. Et ensuite, nous allons préparer la prochaine réunion qui va aller avec la case des écoles et les éducateurs de la ville concernant la grève qui avait lieu au mois d'avril sur le chemin et les conditions de travail des animateurs. Là, le travail avance et espérons qu'il n'y aura pas de relâche au niveau de l'identité et au niveau des collègues qui veulent l'assurer à mieux. Merci. Merci.